Est-ce que ça démontre aussi une volonté de prendre en charge et de prendre le lead sur votre trajectoire et parcours professionnel ? Exactement, exactement. Alors en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer cette réunion, parce qu'on a de toute manière par la suite plusieurs demandes pour ceux qui n'arrivent pas à suivre de A à Z, qui ont des empêchements et qui ne veulent pas tout simplement rater la réunion. Donc on va essayer de l'enregistrer et je vais vous inviter aussi en parallèle. Ne pas hésiter à parler avec nous sur le chat, à souhaiter le bonsoir pour tout le monde et à poser vos questions au fur et à mesure. On va essayer vraiment de répondre à vos questions et d'interagir le maxime. Donc pour lancer et pas tarder, je dirais qu'en fait cette réunion d'information, c'est principalement pour réunir tous les participants qui sont intéressants par un certificat professionnel HEM et plus spécifiquement le certificat professionnel marketing digital. Donc c'est très simple, on va démarrer avec une présentation et par la suite les objectifs et finalités du certificat, suivi de cordes professorales qu'on vous réserve de haut niveau pour ce certificat et puis le format global et aussi le contenu du certificat. Donc au tout début HEM, je suppose que vous la connaissez tous et toutes. Elle a été créée en 1988, donc elle a 32 ans d'expérience. Elle est fondée par Monsieur Abdelali Benamour, donc elle est présidée actuellement par sa fille Yasmine Benamour. Monsieur Abdelali, c'est professeur universitaire, premier directeur de l'ISKE et ancien président du conseil de la concurrence. Et puis juste pour vous donner et partager avec vous quelques chiffres sur HEM, donc elle a plus de 1400 étudiants, plus de 5500 lauréats, c'est normal, c'est 32 ans d'expérience et puis plus de 1070 collaborateurs à plein temps et plus de 300 enseignants experts vacataires dans 50 enseignants experts étranges. Voilà. Et puis, bien évidemment, HEM, donc c'est une école multicompus nationale, mais avec une certaine gouvernance internationale par les Canadiens. Je vais vous inviter à… Excuse-moi pour l'interruption, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui a laissé le micro. Oui, on peut juste fermer les micros pour se concentrer sur… Je vais essayer de le faire aussi, moi, en parallèle. Voilà. OK, parfait. Excellent. Je pense que c'est Hamzi Siam, madame, madame Hamzi Siam. Voilà, je vous remercie de désactiver votre micro. Merci beaucoup. Donc, pour revenir très, très vite, je disais que HEM, ça reste une école multicompus et donc avec une gouvernance internationalisée, puisqu'elle a rejoint le réseau international et ses éducations canadiens, qui a plus de 60 ans aussi, plus de 23 compus sur les cinq continents, notamment Montréal, qui est le premier compus, et puis Vancouver, Barcelone, Casablanca, Istanbul, Jakarta, Melbourne, etc. Et en global, c'est un réseau qui est derrière nous de plus de 3 000 employés et plus de 20 000 étudiants. Donc, tout ça pour dire que, bien évidemment, il y a un certain knowledge qui s'est apporté, qu'on va le rajouter aussi derrière et qui se traduit par aussi la diversité des programmes qu'on vous offre actuellement. Et puis, pourquoi on a changé à des certificats HEM ? Tout simplement, c'est un besoin qui est en train de faire des collaborateurs des entreprises aussi, que tout simplement, HEM, depuis des années, qu'on présente des programmes Bac plus 1, un programme Bac plus 5, et puis, on s'est dit, pourquoi pas, donc répondre à ces besoins d'entreprise et puis de renforcer le lien avec le monde de l'entreprise et apporter des réponses adéquates. Donc, quand je dis adéquates, c'est, à un certain moment, on a une compétence bien précise qu'on souhaite tout simplement combler et qu'on fait appel à HEM pour pouvoir tout simplement répondre à ce besoin. Et puis, faire profiter les participants du savoir cumulé de 32 ans, dans le cadre des spécialités proposées par HEM à ses étudiants, à savoir les RH, à savoir le marketing, notamment le marketing digital, et à savoir l'IFRS et consolidation dans le cadre de son master CCA, etc. Et de toute manière, on va essayer d'avoir une idée un tout petit peu globale sur tous les certificats de HEM. Et puis, les finalités pour les participants, pourquoi faire un certificat au niveau d'HEM ? C'est tout simplement, et là, ça répond à plusieurs besoins de chacun et je suis sûre que vous vous reconnaissez par rapport à ces besoins-là. C'est soit vous souhaitez réorienter votre carrière, construire, évoluer, tout simplement. Soit vous avez un diplôme, par exemple, en RH, et vous vous êtes retrouvé à faire du marketing, donc vous souhaitez combler un tout petit peu quelques incompréhensions théoriques à un certain moment, ou bien vous souhaitez tout simplement être outillé en lançant une entreprise par une certaine compétence que vous jugez très, très liée au métier que vous avez choisi, ou bien le secteur que vous avez choisi, ou bien tout simplement vous siégez dans un poste depuis des années et vous êtes très lié à tout ce qui est pratiques professionnelles, vous souhaitez tout simplement revenir à ce qu'on appelle les bases et les basiques et se dire, est-ce que je suis en train de bien faire, est-ce que j'aimerais bien revenir et faire un petit rappel, un petit refresh par rapport à tout ce qui est basique et avancer par rapport à la carrière et par rapport à vos missions. Et HEM est là à vous présenter ces certificats professionnels, soit pour les gens qui souhaitent être très intéressés de leur carrière, soit pour répondre à tous les besoins que j'ai faits. Et c'est ça l'objectif derrière, donc la création de ces certificats tout simplement. Moi j'ai essayé de faire vite parce que je sais que par la suite, Amira, elle a beaucoup, beaucoup de choses à partager avec nous, notamment par rapport aux objectifs liés au certificat marketing digital et aussi par rapport aux spécificités du certificat et du module. Donc je céderai la parole à notre chère Amira Vinayadine, enseignante à HEM, chercheuse à Economia et consultante dans un cabinet de conseil au marketing digital. À toi la parole Amira. Merci, merci Soukainab pour cette présentation. Tu dis bref, mais en fait je crois qu'elle résume les points, les points les plus importants par rapport à la pertinence d'un certificat à un certain moment dans notre parcours et de notre trajectoire professionnelle et en même temps par rapport à la démarche que j'appelle moi lifelong learning dans le sens où ce besoin auquel HEM vient répondre à travers le certificat de marketing digital ou autre, ce n'est pas simplement apporter une réponse à une compétence spécifique ou un besoin spécifique à un moment. C'est véritablement rafraîchir les basiques en termes de concepts fondamentaux du marketing, mais surtout expliquer comment le marketing digital maintenant va être important pour les marketeurs, pour les entrepreneurs, pour un public vraiment divers et varié. On parle essentiellement de marketeurs, de personnes qui sont dans la communication, d'entrepreneurs, mais j'ai beaucoup aimé le lien que tu as fait aussi avec les RH qui utilisent de plus en plus des mécanismes aussi du marketing digital, que ce soit pour le recrutement ou pour la rétention des talons ou la gestion d'un marque employeur. Donc c'est véritablement un certificat qui intéresserait un public et des participants d'un profil divers et varié. C'est justement cela qui a été la belle surprise par rapport à cette première promotion. Vous le savez probablement vous qui serez, incha'Allah, la deuxième promotion formée par HEM par rapport à ce certificat de marketing digital, que la première promotion est en train d'avancer vers son quatrième et son cinquième module. Donc on a maintenant un peu de feedback et de retour par rapport à leur profil et par rapport à ce que le certificat leur a déjà apporté. Et c'est ce que j'aurai le plaisir de partager avec vous. Donc déjà par rapport au profil, moi j'ai eu la surprise et la très très belle surprise de voir des professionnels qui ont déjà leur entreprise, des gens qui sont déjà dans la communication et dans la communication digitale et qui continuent à se former par rapport à ce point. Maintenant, pour résumer le point le plus important pour lequel vous êtes parmi nous ce soir, c'est à votre place, je me poserai la question suivante. Si je m'inscris à ce certificat de HEM, en plus de la réputation et en plus de la confiance que je place dans l'institution, et ça je ne doute pas, c'est ce qui vous inspire confiance et vous donne envie de nous accompagner dans cette aventure, qu'est-ce que je vais pouvoir réaliser à la fin ? Qu'est-ce que je vais pouvoir développer comme compétence ? Donc on a essayé de résumer les points les plus importants parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Et ce qu'il faut retenir, c'est que grâce à cette formation qui est certifiante et professionnelle, vous serez à la fin capable d'élaborer une stratégie digitale de A à Z, que ce soit pour une marque, pour une multinationale, une marque marocaine qui est déjà connue, qui est déjà établie, ou bien par rapport à votre propre marque que vous voulez créer, ou bien par rapport à votre entreprise, à votre start-up, ou par rapport à votre business de e-commerce. Donc oui, je serai capable, grâce à la formation HEM, de pouvoir élaborer une stratégie digitale de A à Z. Dans le cadre de ce certificat, bien sûr, on va voir c'est quoi une stratégie digitale, parce que je crois qu'on peut mettre tout et n'importe quoi là-dedans. Donc j'espère que ça, ça va être partie des questions et des échanges qu'on aura, plutôt qu'une présentation comme ça. Si vous êtes curieux, on pourra développer davantage ce point. C'est quoi une stratégie digitale, marketing digital ? Par quoi elle commence ? Quels sont les outils auxquels elle va faire appel ? Quelle va être la démarche ? Et tout ça va être abordé. Et la maîtrise des outils est une question qui revient très souvent. Est-ce que je serai capable de maîtriser les outils concrètement du digital ? Les premiers outils qui vont venir à l'esprit spontanément, est-ce que je serai capable d'élaborer, de mettre en place une campagne sur Google Ads, Google AdWords ou bien une campagne sur Facebook ou bien une campagne sur Instagram ? La réponse est oui, c'est notre objectif de vous accompagner pour que vous sentez cette aisance, cette confiance en vous et que vous développiez votre capacité à réaliser, à élaborer, à mettre en œuvre ces campagnes. Mais encore une fois, c'est un certificat en marketing. Donc ça fait appel, en marketing digital, ça fait appel à l'ensemble des 4 P, et la communication est une composante essentielle, mais aussi votre capacité à connaître le client, connaître le consommateur, identifier ses besoins en ligne, analyser ses feedbacks, gérer la relation avec ce consommateur, faire de la veille en ligne. Tout ça fait partie des compétences qu'on cherche à transmettre aux participants à ce certificat, mais aussi à vous outiller en termes de fondements théoriques et aussi de techniques pour avoir ces informations-là, pour les gérer, pour les mettre en place. Ce qui nous permet véritablement de faire le tour de 360, pas simplement une communication 360, mais une stratégie marketing intégrée qui fait appel à l'ensemble des possibilités, des opportunités. Je crois que dans le contexte actuel, on ne se pose plus la question, est-ce que le digital va être important ? La réponse, elle est évidente, le digital est indispensable, incontournable. Même après la fin de la pandémie, in-shallah, il y aura probablement, je vois difficilement un retour en arrière où on va revenir aux anciennes manières de faire. Donc là, on anticipe par rapport aux besoins du marché, que ce soit pour l'évolution de notre carrière ou que ce soit pour notre expérience et notre aventure d'entrepreneuriat. Donc résumons les quatre points les plus importants que vous aurez l'opportunité de développer et de maîtriser, dépendamment bien sûr de votre parcours professionnel qui va précéder cette formation. Oui, je serai capable à la fin de cette formation d'élaborer une stratégie digitale de A à Z. Je maîtriserai les principaux outils, je ne vous promets pas tous, parce que c'est quasiment impossible de tous les maîtriser en même temps, mais à moins de dédier sa vie à ça. Maîtriser les principaux outils du marketing digital, maîtriser une compétence qui n'était pas tout à fait possible dans le marketing traditionnel, qui devient maintenant tout à fait réalisable, réaliste et même indispensable. C'est la maîtrise de l'efficacité de votre stratégie. Et aussi, ancrer tout ça dans le contexte marocain, parce que bien sûr, ce qui se fait aux États-Unis, bien sûr, ce qui se fait dans des pays plus avancés, plus développés, n'est pas forcément faisable, en tout cas de la même manière dans notre contexte, de par les particularités culturelles de notre pays, de par l'infrastructure, de par l'évolution des mœurs, des habitudes et de la culture. Et la beauté de suivre une formation dans une institution ancrée dans la réalité marocaine, dans la réalité africaine comme HEM, c'est qu'on va justement voir comment est-ce qu'on peut adapter ces outils, et pas juste les adapter, mais les personnaliser à notre marché. Et ça, c'est la promesse qu'on vous fait aujourd'hui en tant qu'institution. Alors, ça, c'est ce qui concerne ce Kainal, les principaux objectifs. Ça, c'est moi essayant d'être bref. Donc, il faut réfléchir la prochaine fois avant de me donner le micro. Non, au contraire, on t'adore, Amira, et on adore quand tu vas dans le détail. On en a besoin, au contraire. Tu vas tous deux points, et ça répond aux besoins des participants. J'espère que moi, je préfère vraiment laisser l'essentiel aux discussions, et aux réponses et aux questions que chacun d'entre vous aurait maintenant. Je trouve que ça, ça serait peut-être plus enrichissant. Mais en tout cas, je crois que la question suivante que tu as envie de me poser, Soukaina, c'est quelle est la qualité des animateurs de ce certificat ? Alors, à part la qualité, bien sûr, exceptionnelle et évidente, et qui crève l'écran de votre humble animatrice de ce séminaire ? Non, je retire tout ça en plus, c'est enregistré. Non, je ne vais pas me présenter, tu l'as déjà fait, et je te remercie pour ça. J'ai le plaisir, en fait, et je te remercie de me laisser la possibilité de présenter mes camarades et des professionnels pour qui j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'admiration, qui ont animé auprès de nous la première aventure de ce certificat professionnel de marketing digital. C'est madame Asma El-Jaye Hajjoubi. Asma, je voudrais juste raconter une histoire personnelle avec Asma. C'est que j'étais censée, c'est moi qui ai pris le lead sur l'animation, la présentation de ce certificat lors de la première édition pendant le confinement. C'était un peu mon bébé. Et ma première intervention était censée être par rapport à ce certificat-là, par rapport à ce premier module, que je vais vous introduire par la suite. Et pour des raisons, pour des soucis de santé, à la dernière minute, j'étais incapable d'animer ce premier module. Et madame Jay, Asma, qui a été sollicitée à la dernière minute, a su non seulement prendre le lead de manière efficace, de manière vraiment responsive, mais qui l'a admirablement bien fait et qui a apporté de la valeur à tous les participants. Donc, c'est vraiment une histoire, c'est vraiment une personne pour qui j'ai beaucoup d'admiration, parce que pouvoir rejoindre l'aventure à ce point, et être aussi performante et rebondir, ça, c'est un peu l'agilité, c'est la culture même du marketing. Le marketing digital nécessite cette agilité, et je crois que madame Asma Aljaï, de même que tous les intervenants, s'inscrivent justement dans cette agilité. Et ça fait partie aussi de la pédagogie, et de l'approche pédagogique qu'on met en œuvre, pour communiquer, transmettre humblement, et avec beaucoup d'ambition, nos connaissances et nos compétences en tant qu'animateurs auprès de vous. Alors, Tahir, comment on dit en arabe ? Tahir, c'est un des premiers professionnels, pas juste du digital, mais du web en particulier, au niveau du Maroc. Il a créé son agence AppWeb, qui a une antenne à Gaza, une antenne au Caire, et une antenne à Dubaï. Donc, c'est une fierté pour nous de le compter parmi les intervenants. Monsieur Wahid Rohli, un autre professionnel de qualité, et si vous voyez à sa présentation, c'est quelqu'un qui, quand quelqu'un se présente comme ça, avec certifié Google Ads, Google Analytics, and HubSpot in Powered Marketing, etc., ça, ça montre véritablement l'inscription, comment ce professionnel s'inscrit dans ce qu'on a dit tout à l'heure, le lifelong learning. Le digital n'est pas une formation qu'on va faire just one spot, one moment. Je m'inscris dans un certificat de six mois, and I am done. J'espère que vous avez compris que ce n'est que le premier pas d'une belle aventure où vous allez évoluer, grandir, et continuer à apprendre. De toute façon, on l'a vu, l'ère où je fais mon diplôme, où ma formation en bac plus 5, après, je suis un professionnel et j'apprends simplement, ou je donne simplement ce que j'ai déjà appris, once in my life, ne peut plus s'appliquer dans le contexte actuel. Et tu sais, Sukaina, c'est la plus belle partie de l'aventure, c'est évoluer et apprendre. Donc, j'espère que vous aurez le plaisir de profiter, d'échanger avec ces professionnels lors du certitude, et d'être la deuxième promotion, en fait. C'est ça, notre objectif pour vous, d'être la deuxième promotion et de démarrer, de concrétiser vos projets professionnels. Excellent. Alors, je crois Khadija qui pose la question. Je me demande si la formation offre un apprentissage pratique. Khadija, garde ta question parce qu'elle m'intéresse particulièrement et j'imagine que tu n'es pas la seule à la poser. Tout le monde ou tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui ne nous rejoignent certainement pas parce qu'ils ont envie d'une formation magistrale. Je crois que ce n'est pas du tout l'objectif, ni théorique. Ce n'est pas l'intérêt. Et le digital, de toute façon, is learning by doing. Donc, juste pour garder le suspense, mais juste un petit peu. Oui, il y a un apprentissage pratique. Comment ? C'est ce qu'on va expliquer par la suite. Alors, next question, Sokeina. Alors, il y a trois questions. La première, c'est à qui s'adresse ce certificat ? Parce que tout simplement, on a des questions de participants qui souhaitent tout simplement savoir si ça colle avec leurs besoins et si, par exemple, il n'a pas de background marketing, est-ce qu'il peut faire ce certificat ou pas ? Est-ce qu'il peut suivre ? Est-ce qu'il peut, à un certain moment, vraiment apprendre de ce certificat et maîtriser cette compétence sans passer par un certain background, soit académique ou bien professionnel ? Donc, ça, c'est la première question. La deuxième, c'est la durée, tout simplement. Et où ça sera assuré ? Bon, où ça sera assuré ? Je ne peux répondre pas moi-même, mais vraiment, la première et la deuxième, je te laisserai vraiment l'opportunité de répondre. Alors, à moi le micro, again. Donc, à qui… On peut juste revenir à la première slide où j'ai les questions en face de moi. C'est… Alors, à qui s'adresse le certificat ? Je crois qu'on en a déjà parlé. C'est venu de manière vraiment organique et naturelle au niveau de la conversation qu'on a toutes les deux sous Kainan. À qui il s'adresse ? À mon sens, sincèrement, il s'adresse à tout le monde. À tous ceux qui veulent porter leur carrière en marketing, en communication, en next step, mais surtout à tous les entrepreneurs, à tous les professionnels qui veulent véritablement se lancer ou bien faire croître ou bien assurer la pérennité de leur business, qu'ils soient en B2B ou en B2C, dans le contexte actuel. Je crois que plus personne ne se pose la question sur la légitimité et l'intérêt d'une expertise en marketing digital. On l'appelle expertise en marketing digital, mais le mot-clé ici, ce n'est pas juste marketing, c'est surtout digital. Ça veut dire comment est-ce que je peux bénéficier des opportunités qu'offrent ces outils ? Comment est-ce que je peux les exploiter, les optimiser pour que je puisse atteindre mes objectifs en tant que brand manager, product manager ou chargé de com ou même research professional quand on est dans les études de marché parce que tout va être digitalisé, que ce soit les études quali ou les études quanti. Donc, je crois que ce profil-là est convaincu par rapport à l'intérêt que peut avoir pas juste la formation en H&M mais la formation en marketing digital de manière générale. J'ai mentionné tout à l'heure le public en RH. J'adorerais voir des professionnels des ressources humaines nous accompagner dans cette aventure. Pourquoi ? Parce que c'est une autre casquette, c'est une autre expertise que vous allez ajouter. Le métier du RH est en train de devenir de plus en plus digitalisé en termes de recrutement, en termes de headhunting, en termes de gestion des équipes à distance, en termes de mobilisation et en termes de gestion de la marque employeur. Donc, les professionnels du RH gagneraient beaucoup, beaucoup à diversifier leurs compétences. Les entrepreneurs, un d'autres et les entrepreneurs, bien sûr et bien évidemment, et je dirais simplement toute personne qui comprend l'intérêt et les challenges que pose le nouveau contexte économique, le nouveau contexte technologique. Maintenant, la deuxième partie de ta question, c'est si j'affirme en toute certitude que les RH, par exemple, ou d'autres professions font partie de ceux qui bénéficieraient de cette formation, sur quoi je m'appuie, alors que ça s'appelle marketing digital. Je m'appuie sur deux choses. Une première, c'est la connaissance et la conviction que la logique du marketing digital est pluridisciplinaire. La deuxième, c'est mon expérience et mon expertise en termes de formation professionnelle jusque-là et par rapport à ce certificat en particulier où j'ai vu un public varié. On a eu des journalistes, Sokainan, tu connais très bien, on a eu des journalistes. On a eu une personne que j'admire beaucoup qui vient du domaine de la traduction. On a eu des personnes qui viennent, des professionnels qui viennent, bien sûr, qui sont entrepreneurs. On a des personnes qui viennent de l'industrie pharmaceutique, mais qui n'ont aucun lien, ni avec le digital, ni avec le marketing, et qui sont maintenant capables et qui se sentent confiants par rapport à leurs skills, à leurs compétences en marketing digital. Donc, ce n'est pas juste ma connaissance et mon expérience en tant que formatrice. Maintenant, c'est les chiffres qui parlent par eux-mêmes. Ces personnes de ce profil, de ce background, ont été capables de suivre cette formation. Pourquoi Sokainan aussi par rapport à ce point ? C'est que la formation de HEM, quelle que soit la porte d'entrée, est-ce qu'on est dans la formation professionnelle ou est-ce qu'on est dans la formation, le parcours grande d'école, etc., la relation et l'engagement de HEM envers les participants, envers les étudiants, envers les professionnels, elle ne se limite pas au moment où on est en train de partager pendant le cours. Elle va du moment où on commence, du moment où on est engagé dans cette formation jusqu'au moment où on est rassuré, nous, en tant qu'éducateur, en tant que professionnel, en tant que formateur, que ça y est, vous êtes capables de réaliser vos objectifs professionnels. Ça, c'est un contrat moral qu'on a ensemble. Donc, si un profil particulier a besoin de plus de, pas de conseils, mais de plus d'orientation, plus d'explication, a moins de bagages en termes de connaissances en marketing, on est là et je crois que les participants, ils sont connus de toute façon, peuvent témoigner qu'on a toujours été là et qu'on discute avec eux. Des fois, il m'est arrivé de faire des one-to-one par rapport à un certain point, que ça soit de manière formalisée à travers Teams ou de manière informelle lors des échanges. Donc, c'est ce que j'appelle moi la communauté de savoir et ça, je ne me pose aucun doute sur la capacité de toutes les personnes motivées à bénéficier de cette formation. Maintenant, on peut aller à la slide par rapport à la durée, par rapport aux détails. Bien sûr. Alors, la durée, je peux vraiment confirmer que c'est une durée de six mois et puis je te laisserai aussi aller dans le détail. Vas-y, Amira. Alors, la durée, elle est de six mois. Certains peuvent se demander pourquoi la durée, elle est de six mois. On aurait pu se contenter d'une durée de trois mois. On aurait pu tout condenser sur trois mois parce que j'ai ce genre de remontée de feedback. Qu'est-ce que ça apporte de le faire sur six mois ? Alors, la réponse, elle est... Enfin, je vais dire, la réponse, elle est très simple. Non, elle n'est pas forcément simple, mais je vais répondre vraiment directement et en toute authenticité. On peut condenser le même volume horaire en un mois et demi, en deux mois, mais dans ce cas-là, vous n'allez pas... Enfin, vous n'allez pas. À moins d'être ingénie, de dédier son temps à ça, nos connaissances et notre expertise dans la formation et pas simplement la formation des adultes, mais la formation de manière générale, montrent qu'on a besoin d'apprendre, de pratiquer, bien sûr. C'est ce qu'on appelle le learning by doing, mais en même temps, de laisser ça mijoter pour pouvoir véritablement capitaliser sur ce qu'on a vu dans le module 1 pour passer à la puissance 2 et faire monter en puissance ses compétences et acquérir le bagage nécessaire sur le module 2 et puis ajouter aussi le module 3. Donc, on a besoin de ce temps pour faire évoluer non seulement... Pour capitaliser non seulement sur ce que vous avez appris, sur ce que vous aurez appris, mais aussi pour bâtir en parallèle votre projet, le projet que vous aurez le plaisir d'élaborer et idéalement, idéalement de concrétiser pendant ce certificat. Donc, cette durée, elle est nécessaire pour donner le temps au temps d'apprendre et de véritablement ancrer ça dans la tête, de se poser les questions, d'avoir du recul en pratiquant ce que vous aurez déjà appris dans votre entreprise, de vous poser les questions et puis de revenir à la charge vers nous au module 2 en disant « On a vu ça, voilà les points qu'on aimerait développer, ah oui, voilà ce qu'on a appris et qui est très bien. » Et puis, on espère aussi apprendre de vous, de vos questions et 6 mois, c'est le temps qui nous paraît le plus approprié et la première expérience a prouvé que c'est véritablement le minimum. Excellent. De toute manière, je pense que tu as répondu à notre invité, Omari, qui a posé la question sur la cadence de cours à raison d'un week-end par mois. Et puis, j'ajouterais à ça que c'est beaucoup demandé par les participants aussi, ça leur laisse le temps d'assimiler, comme tu as dit, et aussi d'avoir trois week-ends dans un mois aussi et un week-end d'édition et trois autres week-ends pour respirer avec la famille, etc. Donc, c'est quand même des participants en formation continue, donc ils travaillent en même temps du lundi au vendredi. Donc, ils sont très, très demandeurs de cette formule. Et puis, je suppose que la troisième question, ça sera elle est où, ça sera assurée où, ça sera à Casablanca, physiquement. Et puis, bien évidemment, c'est disponible en distanciel et ça, c'est en direct, bien évidemment. Alors, oui, excuse-moi, excuse-moi sur l'interruption. C'est en train de devenir ma spécialité à l'interruption, donc, mia culpa in advance. Alors, je voudrais juste peut-être anticiper sur une question que vous vous posez maintenant. Est-ce que si certains assistent en présentiel d'autres à distance, est-ce qu'il ne va pas se créer un décalage par rapport à ceux qui sont en présentiel et qui vont pouvoir profiter, poser leurs questions, interagir et apprendre, alors que moi, je serais à distance parce que peut-être je suis prise avec le boulot et je ne peux pas me déplacer ou bien je ne suis pas forcément localisée physiquement à Casa et il m'est impossible de me déplacer. Alors, je pourrais vous répondre non seulement de manière théorique en vous disant voilà ce qu'on prévoit de mettre en place, ce que je vais échanger avec vous aujourd'hui, c'est voilà ce qu'on a véritablement mis en place. J'ai eu le plaisir d'animer le module 3 et plusieurs des participants, enfin, pas plusieurs, mais bon, certains des participants n'étaient pas capables pour X raisons de se déplacer. et je peux vous assurer que by the time, maintenant, on commence à développer une aisance, une expertise et puis une capacité à impliquer, engager, animer et ça dépend véritablement de vous. Il y a un des participants à la première édition, Adil, qui m'a bluffée, impressionnée parce qu'à un certain moment, je me retournais, j'avais l'impression qu'il était là présent physiquement, tellement il nous accompagnait avec son humour, ses questions intelligentes, sa participation qui drive tout le monde vers ce qu'il y a de plus pertinent. Donc oui, c'est tout à fait possible et c'est un modèle dans lequel je crois, sinon je ne l'aurais pas défendu parce que ce qui m'intéresse moins, c'est au bout de ces six mois de formation que vous vous sentiez véritablement capable d'atteindre vos objectifs en termes de learning et en termes professionnels. Donc si je vous le dis aujourd'hui en toute certitude, ce n'est pas juste de la théorie pour moi, c'est un format que j'ai essayé personnellement que d'autres collègues, ceux que j'ai cités ont essayé et véritablement, it's just up to the participants. C'est les participants qui font la qualité de l'expérience à distance. Est-ce qu'ils ont envie de suivre, ils vont participer ou pas ? Mais ça se fait et ça se fait magnifiquement bien. Et même moi, Soukaina, pour l'anecdote, même moi personnellement, je me posais des questions sur ce format en me disant, franchement, quand on est en ligne par rapport à ceux qui sont en présentiel, ce n'est pas possible que ce soit la même qualité. cette première expérience m'a complètement ouvert l'esprit par rapport à ce format hybride d'apprendre. Exact. Et d'ailleurs, ça permet beaucoup d'agilité et de flexibilité. Comme tu dis, Amira, des fois, on peut se déplacer quand on voit qu'il y a un module qui est très intéressant pour nous. Il y a des compétences qu'on souhaite développer encore plus et avec concentration sur quelque chose de précis. Et là, on peut prévoir un déplacement pour ce module-là. Et le module d'après, par exemple, on peut le prévoir de chez nous ou bien on a une certaine contrainte familiale ou autre qui ne nous permet pas de nous déplacer. Moi, ce que je peux assurer, c'est que le côté technique, il est impeccable et aussi, en parallèle, HEM a pu développer en fait des avantages techniques derrière par rapport aux caméras. Donc, la salle, elle est de classe, elle est équipée en caméra qui suit le professeur là où il se déplace. Et aussi, on a la qualité du sang donc il y a aussi, on peut dire, ceux qui absorbent le sang, etc., pour ne pas avoir des échos. Donc, tout ça, ça a été mis en place de manière à vraiment garantir la meilleure expérience d'apprentissage qu'on peut avoir même en distanciel et ne pas avoir donc des freins à l'apprentissage à la technologie mais au contraire de profiter de la technologie au maximum. Alors, sans être dans l'over promotion par rapport à la partie technologique, moi, j'étais agréablement surprise par Teams et par tout ce que, moi, en tant qu'animatrice, je trouve cette plateforme géniale parce qu'elle me permet véritablement de compenser les lacunes de ce qu'on peut retrouver dans d'autres solutions d'apprentissage. Donc, ça, ça fait partie des avantages qu'on a en appartenant à un groupe comme LCI, c'est qu'on a une force de frappe technologique qui est juste géniale. Par exemple, moi, en tant qu'animatrice, ça me laisse la liberté d'explorer tellement de modules, tellement d'approches pédagogiques et tellement de manières différentes d'engager, d'animer, de participer que c'est génial. Sérieusement, je n'aurais pas du tout encouragé ni driver vers ce format hybride en véritablement essayant de vous convaincre d'être rassurée si je n'y croyais pas moi-même. Ça ne serait pas crédible et puis ça ne serait pas intéressant pour qui que ce soit. Donc, moi, j'ai envie de lever tout frein par rapport à cette partie-là. Moi, je me poserai des questions sur l'engagement. Principalement. Il y a encore d'autres questions. Toujours des questions pour toi, Amira. On ne va pas te lâcher. Alors, quel est le contenu de ce certificat et comment sera-t-il organisé ? Alors, comment sera-t-il organisé ? Je réponds tout de suite avant d'aller dans le détail des certificats. Comment il sera organisé ? C'est un certificat qui sera organisé en module. Ça veut dire que chaque expertise particulière du marketing digital sera concentrée dans un module qui aura un volume horaire de 14 heures qui s'organise, comme tu l'as bien dit, Soukaina, un week-end par mois. Ça veut dire un samedi et un dimanche par mois. Donc, chaque module va cibler une compétence, une expertise, un point particulier, straight to the point. Ils auront tous la même structure. Ceux qui s'inquiètent de la partie théorique qui peuvent être plus importante que la partie pratique, je vous rassure, tout de suite, on commencera, bien sûr, par une partie conceptuelle et une partie théorique parce que le digital s'appuie sur des fondements et des concepts qu'il faut comprendre sur le plan théorique avant de pouvoir bien profiter de toutes les options et de toutes les possibilités des outils. Je vous dis pourquoi. Aujourd'hui, c'est cet outil-là qui est trendy, c'est cet outil-là qui est efficace. Demain, c'est un autre outil qui va se substituer parce qu'il y a toujours une innovation permanente. Si votre formation est axée exclusivement sur l'outil, you're done. il faut revenir dans six mois pour une autre formation. Mais si votre formation s'appuie d'abord sur des bases théoriques qui sont solides et par la suite sur l'application de l'outil, même s'il y a un autre outil qui va venir, moi, je comprends le game, je comprends de quoi le marketing digital il s'agit, je comprends comment ça marche et je comprends comment ça fonctionne. Donc, je suis capable d'accompagner moi-même cette évolution en termes d'outils parce que je sais comment me former par rapport à la nouvelle technologie qui va être lancée et comment continuer l'apprentissage. Un exemple très, très simple pour appuyer ça, je ne sais pas pourquoi le premier qui me vient à l'esprit, c'est Facebook. Au début, on était censé maîtriser Google, Facebook, and that's it, notre job is done. On est one of the greatest digital marketing experts ever. Donc, allez, tu te donnes à fond, tu maîtrises Facebook. La différence entre quelqu'un qui connaît les fondements théoriques du marketing puis du marketing digital puis apprend des outils parce que ce ne sont que des outils et non pas des stratégies, apprend des outils comme Facebook, apprend des outils Facebook Ads, Google Ads, Google Analytics, anyway, c'est que demain, quand c'est Insta, le lendemain, quand c'est Snapchat, après quand c'est Twitter et maintenant, bien sûr, quand c'est TikTok, même si je ne fais pas partie de la cible d'utilisateur de TikTok, je suis tout à fait capable de comprendre quelle est la logique du fonctionnement, comment faire, comment optimiser la stratégie sur TikTok, comment la planifier, comment la être en place parce que la logique in fine est la même. Donc, moi, je vous encouragerais à maîtriser les fondements théoriques et à leur donner ils ne sont pas rébarbatifs. La manière avec laquelle on va travailler sur ça n'est pas rébarbatif. Ils ne prennent pas beaucoup de temps mais on capitalise sur ça pour qu'on comprenne ces outils-là, pourquoi ils sont intéressants, ces outils-là, comment les exploiter, ces outils-là, comment les utiliser. Donc, comment, oui, on a expliqué, ça va être un module par mois et puis samedi, tu fais bien préciser 8h30, mais en fait, moi, par exemple, et jusqu'à tous les animateurs, on était assez flexibles, ça veut dire que si on se met d'accord et que ça convient à tout le monde de commencer à 9h, à 9h30, on commence à 9h30 et le plus important, c'est que c'est réparti sur les 7h, 7h, 14h. Il y a beaucoup, beaucoup de pratiques parce qu'on travaille sur les études de cas, des cas qui sont, qui nous permettent d'apprendre les best practices, ce qui a marché, ce qui a moins bien marché et à la manipulation des logiciels, des softwares, des solutions et pour vous dire à la fin, ce qu'il y a, ce qui s'est passé, c'est qu'un certain nombre s'est dit, oh, c'est peut-être un peu trop technique, on a un peu trop technique là. Donc, we're trying to find the right balance, l'équilibre entre théorie et application, entre learning and doing. Exact. Alors, là, c'est le contenu précis. Je crois qu'on a dépassé le module 1, j'aimerais bien revenir sur celui-là. Attends. Oui, en premier, le module 1, si c'est possible. je crois que je vois des questions. Alors, est-ce qu'il faut combiner entre les compétences du marketing digital et l'analyse du big data pour performer dans ce domaine ? Karim, avant d'aller dans les modules, je vais essayer juste de faire un petit point très rapide pour rapport aux questions. Karim, bonsoir Karim, je vais reprendre ta question pour tout le monde. Est-ce qu'il faut combiner entre les compétences du marketing digital et l'analyse du big data pour performer dans ce domaine ? Oui, si c'est l'expertise que tu as envie de développer. Et peut-être, avant même de commencer la présentation des différents modules, il est peut-être important de préciser certains points. Quand on est expert en marketing digital, ça veut dire qu'on comprend le marketing digital, qu'on est en mesure de planifier une stratégie digitale, de la mettre en place, d'évaluer son efficacité. Mais il y a des domaines d'expertise spécifiques en marketing digital que chacun va développer dépendamment de ses intérêts, dépendamment de sa curiosité, dépendamment de... Si on a, à votre avis, si on a cinq modules et cinq experts qui interviennent. S'il y a cinq experts qui interviennent, c'est que chacun d'entre eux a une expertise, une valeur ajoutée, une casquette spécifique à apporter. Tout à l'heure, j'ai présenté Tahir Al-Alami. Tahir Al-Alami, son expertise, c'est le web. Ça va être le module 2. Pourquoi ? Parce qu'il va être le pro de l'élaboration via les sites web. On aura un autre intervenant parce que lui, c'est le pro via le data mining, l'analyse des big data, etc. On aura un intervenant qui va être le spécialiste de la stratégie de marketing de contenu, de comment analyser la stratégie de contenu, comment la décliner sur l'ensemble de ce qu'on appelle nos touchpoints au canal. Donc, Karim, si big data, c'est ce qui t'intéresse, si tu as une démarche analytique, si tu as, if you have, like we say, the knack for numbers, si tu as ce goût pour les chiffres et c'est pour les chiffres, c'est pour toi les chiffres ne sont pas simplement des données, mais les chiffres racontent une histoire et une histoire qui peut te permettre d'identifier des tendances et d'anticiper sur des tendances, si pour toi les chiffres sont une manière de mieux connaître les comportements et les usages et les personnes qui partagent ces données et qui pour toi se traduisent en big data, je te dirais go for it et c'est une expertise que tu pourras développer, bien sûr. mais tout le monde ne deviendra pas big data expert de la même manière que tout le monde ne deviendra pas SEO expert ou content marketing expert. Il y a plusieurs domaines d'expertise et je me permets de le dire, Sukaina, même si tu n'as pas posé la question, c'est qu'une partie de l'accompagnement de HEM, c'est vous aider à trouver ce qui vous intéresse le plus et à définir votre projet professionnel par rapport à ça. Ça, c'est l'encadrement qui s'étend en parallèle et en parallèle des cinq modules tout au long des six mois et en dehors du contexte du cours. Oui, oui. Et ça, c'est un point très, très intéressant et d'ailleurs, ça motive énormément de personnes, c'est qu'ils savent qu'à la fin, il y a un projet et ce projet, c'est un projet personnel, c'est à eux de travailler sur une idée, de travailler sur un projet, de travailler sur un produit, à digitaliser, sur un process à digitaliser qui concerne soit leur travail actuellement l'entreprise qui souhaite lancer ou autre chose. Et ça, c'est un point très, très intéressant parce que ça les concerne à eux et ils vont se retrouver à travers ce certificat-là, pas livrés à un certain moment à eux-mêmes pour le faire from scratch, comme on dit, mais plutôt, ils vont au moins lancer et commencer à travers cette opportunité d'accompagnement aussi professionnel de la part des experts lors du dernier projet qu'ils devraient présenter au niveau du certificat. Ça, c'est un point très, très important que tu as abordé, Amirai, je t'en remercie. Oui, alors, je vois toute question très rapidement avant de passer au détail du module. Quel genre de logiciel sont utilisés ? Alors, quel genre de logiciel sont utilisés ? Et la deuxième question, qui est, est-ce que les formateurs vont être à distance ou en présentiel ? Les formateurs, animateurs, normalement, ce qui est prévu, c'est qu'on soit à distance, c'est ce qu'on a fait, c'est être, pas à distance, excuse-moi, c'est en présentiel. C'est un module en présentiel, on encourage les participants pour ce certificat-là à être en présentiel quand ils le souhaitent, quand ils le peuvent. Les animateurs sont en présentiel, même si personnellement, je commence à être de plus en plus convaincue des vertus des deux. Donc, je sais que pour certains d'entre vous, le présentiel est peut-être un mode ou un modèle d'apprentissage qui va être plus important, supérieur ou plus efficace. Mais quand on est dans le digital et puis maintenant, avec ce qui se passe, on comprend que les deux modes deviennent une norme. Donc, on sera présent. J'espère que j'aurai le plaisir de vous voir et de voir plusieurs d'entre vous face-to-face et d'animer un ou plusieurs modules auprès de vous. Quels sont les outils qu'on va utiliser ? Quels sont les outils qu'on va explorer dans le cadre de ce module ? Je pourrais vous introduire les outils qu'on a explorés dans le cadre, par exemple, du module 3 que j'anime. C'est HubSpot qui est une solution de ICRM, une solution de social listening, ça veut dire la veille, une solution de ce qu'on appelle le marketing automation, ça veut dire l'automatisation des tâches et des activités marketing. Donc, HubSpot, c'est un software qui va être incontournable. on explore aussi Google Analytics, on explore aussi Facebook, Facebook Insights, Facebook Ads, etc. Donc, il y a pas mal d'outils qui sont explorés, mais pour être vraiment, vraiment clair avec vous, c'est avec la pratique et la pratique et la pratique que vous allez maîtriser les outils. Donc, personne ne peut devenir expert du jour au lendemain. Il faut avoir cette passion et cette patience de s'impliquer et de s'engager pour arriver à l'objectif qu'on souhaite atteindre. Maintenant, on va. Module 1, Sukaina. Allez, on s'est lancé. Je vais te demander, Amira, s'il te plaît, d'être un peu brève. Oui, vas-y. Parfait. Alors, le module 1, les enjeux et les solutions apportés par le marketing digital, le module 1, c'est vraiment, c'est comme le pilier de tous les autres modules parce que c'est là où on explique un rappel de ce qu'est le marketing de manière générale, quelles sont les différences entre le marketing traditionnel et le marketing digital, quelles sont les solutions, quelles sont les stratégies, quel est le panorama et le scope du marketing digital, quelles sont les solutions qui sont possibles et qui sont envisageables. Donc, vraiment, c'est un module d'introduction qui nous donne un angle, une overview générale sur le marketing digital. C'est comme une formation en entonnoir où on va aller du plus général au plus particulier au plus spécifique. Donc, suite à ce premier module, on va passer au deuxième. Au deuxième module qui va être véritablement axé sur l'optimisation du site web. Quand on parle de l'optimisation de la création ou de la refonte du site web, il ne s'agit pas uniquement de focuser sur la technicité de la chose, mais aussi sur la logique du design d'un site web d'un point de vue user experience, d'un point de vue utilisateur. Donc, on fera appel à des compétences en termes de design thinking, en termes de user experience research, en termes de parcours client et une expertise qui est de plus en plus importante et qui est demandée, c'est conversion rate optimization, c'est optimiser la conversion puisque ce qu'on espère, si c'est un site de e-commerce ou bien si on est dans une conversion basée sur l'engagement, si on attire les gens vers notre site web et on veut qu'il se passe quelque chose sur notre site web, on veut qu'ils agissent, on veut qu'ils accomplissent une action. Pour les amener à faire ça, le design, l'architecture du site et la logique, comment le parcours de la source du trafic jusqu'au site web va être fait avec le minimum de points de friction, c'est l'art, l'expertise et la compétence que les participants vont développer au niveau du module 2. Alors, Soukaina, en ce qui concerne le troisième module, on a parlé du premier module comme étant l'art d'amener les utilisateurs du web qu'ils soient dirigés par les réseaux sociaux ou dirigés par les moteurs de recherche ou dirigés par les influenceurs vers un autre site dont c'est ce qu'on appelle l'acquisition de trafic, c'est l'art d'acquérir le trafic, l'art de les encourager à accomplir une action mais on a en même temps un objectif important en tant qu'entreprise, en tant que marque, c'est développer une relation, une relation qui va être authentique, une relation qui va être à long terme, une relation qui va être forte. Comment le faire ? C'est tout l'objectif du module 3 qui va être axé sur la compréhension du ICRM, de la veille marketing, de l'écoute client, de la personnalisation du message, du ciblage et de l'individualisation de la relation, de la communication et de la gestion de chaque client comme étant pas juste un chiffre ou une opportunité d'affaires mais une relation importante. On aura l'occasion d'explorer le marketing d'influence comme levier, comme levier stratégique, le buzz, le marketing viral mais aussi tous les rouages de la publicité en ligne que ce soit SIO, SIA, des acronymes qui vous semblent maintenant abstraits mais qui vont devenir le jargon que vous allez utiliser par la suite pour discuter avec les autres professionnels. Le module 4, Sokaina, le module 4 va capitaliser sur l'ensemble de ces éléments pour aller véritablement dans le détail de la manipulation des outils concrètement. comment est-ce qu'on peut faire pour programmer les campagnes sur Google, comment est-ce qu'on peut faire pour programmer une campagne d'achat de mots-clés, comment est-ce qu'on peut programmer les campagnes de publicité en ligne. Ce module a été animé, ce n'est pas inscrit sur la liste des participants mais par une professionnelle, une collègue qui est extraordinaire et super intéressante, c'est Kautar Benhamida et qui a montré véritablement non seulement comment le faire en permettant aux participants d'appréhender les outils mais qui a aussi présenté plein de projets sur lesquels son agence, enfin les directrices d'une agence sur laquelle elle a travaillé. Donc ça aussi, ça permet de voir le côté pratique de la mise en application des outils. Et l'outil numéro 5 répond à la question que se posait tout à l'heure, le module numéro 5, Big Data et comment calculer le retour sur investissement, quels sont les indicateurs clés de performance. Là, on est donc véritablement l'assessment et l'évaluation du retour sur investissement. et de la performance de nos actions marketing. Donc, Sokaina, j'ai essayé d'être bref. J'espère que j'ai respecté le contrat en termes de temps de parole. Tu me diras. Je te dirais que tu es excellente comme toujours. Maintenant, j'aimerais bien que tu répondes au côté d'évaluation des candidats. à un certain moment, là, c'est un certificat, un certificat professionnel qui sera délivré. Est-ce qu'il y a des conditions pédagogiques derrière pour pouvoir donc être certifié à la fin marketing digital ? Et j'aimerais bien que tu expliques en fait, tout simplement, côté pédagogique, on va se baser sur quoi comme critère pour délivrer le certificat. Alors, j'avais vu quelque part passer une question. Est-ce que le certificat va être délivré par HEM ou par LCI ? Le certificat est délivré par HEM et c'est important qu'il soit délivré par HEM parce qu'on a déjà une légitimité et une présence qui est importante au niveau du marché marocain et au-delà des frontières du marché marocain grâce à l'ensemble des partenariats qu'on a en Afrique. Sur le plan évaluation et sur le plan pédagogique, l'évaluation est répartie en pondération par rapport au volet présence et évaluation écrite. Mais comme on est dans une approche pédagogique qui est basée sur le learning by doing, on donne 50% à un projet qui est individuel et un projet que chaque participant et chaque inscrit au certificat porte avec lui et j'aimerais dire porte en lui parce que c'est une expertise qu'il a envie de développer parce que c'est un projet qu'il a envie de concrétiser. Alors attention, quand on dit projet, ça peut être de l'entrapreneuriat, ça veut dire que ça peut être un projet qu'il souhaite réaliser dans le cadre de l'entreprise où il travaille actuellement ou ça peut être un projet d'entrepreneuriat. Donc c'est le lancement d'un site web, c'est le lancement d'une activité, d'une stratégie qu'il a envie de faire. Ce projet-là, sur le plan pédagogique, ce qu'on demande, nous, c'est l'élaboration du concept de ce projet, idéalement prototypé et pourquoi pas la mise en application. Mais les exigences qu'on a en tant qu'institution pour la délivrance de la certification, c'est prototyper votre projet. Ça peut être un projet d'élaboration d'une stratégie digitale pour la marque de votre entreprise. Ça peut être l'élaboration plus spécifique pour la stratégie digitale. Moi, mon projet, ce que je porte, c'est je veux élaborer la stratégie de contenu de mon entreprise ou bien je veux travailler sur comment digitaliser et comment digitaliser la communication institutionnelle ou la communication interne au sein de mon entreprise. Les projets soukainins et les problématiques sur lesquelles nos participants peuvent travailler sont diverses et variées. Et j'ai envie de faire le lien ici avec les questions que se posent beaucoup de participants. Vous savez qu'un des moyens les plus intéressants avec lesquels vous pouvez développer cette expertise particulière dans le digital dont on avait parlé, on vous donne tous les mêmes bases. Vous aurez tous la même formation. Mais après, comment chacun va développer votre casquette spéciale, c'est à travers ce projet. Moi, je vous recommande de le prendre comme étant une opportunité de plonger profondément dans la question, l'expertise et le domaine du digital qui m'intéresse le plus. C'est le big data, c'est le digital. Je vais orienter mon projet pour l'élaboration d'un dashboard et d'un modèle pour l'évaluation de tous les KPIs via les actions de marketing digital de mon entreprise au sein de laquelle je travaille. Et ça, ça me positionne en tant qu'expert déjà à l'interne de mon entreprise et puis me met vraiment sur les rails par rapport à une évolution vers ce métier-là. Ou bien, si je suis dans la com, c'est le marketing de contenu ou bien, au contraire, moi, je veux me développer spécialement dans le vidéo marketing. Donc, quelle que soit l'expertise, je vous encourage à l'allier à ce projet-là. Donc, 50% le projet, 40% l'évaluation écrite et 10% la participation à la présence. Donc, à distance ou en présentiel, on peut participer et on est présent. Bien sûr, bien sûr. Donc, je ne sais pas si ça répond aux questions de nos participants par rapport à ce point ou tu as besoin de plus de détails. Non, je pense que oui et en plus, je peux ajouter que pourquoi je parle et je tiens vraiment à mettre en avant ce projet parce que généralement, on peut se retrouver avec un certificat qui présente le standard et on retrouve de la difficulté à appliquer ce standard sur un projet qu'on va démarrer par nous-mêmes et c'est surtout le first step, comme on dit, qui est un petit peu difficile. Par contre, là, le certificat est couronné par ce projet qui est personnel et que la personne, elle le met en avant et qu'on l'accompagne vraiment à le mettre en avant. Donc, les baby steps qui sont les débuts et la difficulté, elle est déjà inclue au niveau du certificat, ce qui fait que par la suite, ce sera vraiment du piece of cake, comme on dit, à travailler sur d'autres projets même par la suite au niveau de la carrière de nos participants et ça, c'est excellent. Moi, je trouve que c'est fascinant d'inclure ça et d'individualiser même les projets à la fin du certificat et ça, c'est une excellente, à mon sens, je trouve, opportunité de développement pour les compétences du marketing digital. Alors, Kéna, juste très rapidement par rapport à ce point, en fait, tu dis à mon sens et tu dis piece of cake et je te rejoins à 100% par rapport à ça. Piece of cake, pourquoi ? Parce que si tu choisis un sujet par rapport auquel tu es passionné, cette passion, elle te drive automatiquement. Mais what's make it even more piece of cake, c'est que les participants seront coachés, encadrés et seraient suivis par HEM et par les professionnels qui vont intervenir dans le certificat. Donc, moi, je serai vous si cette expertise qui m'intéresse, je maxe par rapport, j'axe mon projet professionnel, le projet de soutenance par rapport à ça et je sollicite tous les experts que HEM peut mettre à ma disposition et c'est exactement ce qu'on a fait. Donc, c'est comme une continuation de l'apprentissage au-delà des frontières de la salle de cours et c'est sur ça que j'insiste, c'est que pour moi, c'est une relation qui ne se termine pas en fermant la porte de la classe de cours derrière en disant au revoir aux participants. Non, c'est jamais au revoir, c'est see you soon and I hope you'll have more questions et c'est comme ça qu'on collabore et c'est comme ça qu'on participe. Donc, ça aussi, je crois que c'est ce qui différencie l'approche pédagogique HEM. Exact. Et c'est important à souligner. Exact. Là, on passera à une question que je vais me poser à moi-même. J'adore, je vais me poser à moi-même. C'est ça. C'est par exemple en condition d'admission au certificat, tout simplement. c'est très simple. Il y a un dossier de candidature à préparer. Le dossier de candidature, c'est une demande de candidature, une photocopie du dernier diplôme justificatif du cursus tout simplement, une lettre de motivation pour le certificat demandé, une photocopie de CIN tout simplement. Quand je dis justificatif du cursus, si vous n'avez pas le dernier diplôme ou bien ce qui peut le justifier, tout simplement, votre CV qui est actualisé, on va se baser sur ça. Bien évidemment, vous pouvez compléter votre dossier par la suite et puis, on va vous organiser un entretien oral. Donc, quand je dis entretien oral, ce n'est pas vraiment pour vous évaluer, mais plutôt pour voir si on est un good match, comme on dit, c'est match, donc voir sur la base de vos besoins et ce qu'on vous présente et ce qu'on va vraiment matcher, on va répondre à vos besoins, etc. Et puis, bien évidemment, suite à ça, on vous délivre votre lettre d'admission et vous serez donc apte à vous inscrire au certificat. C'est très, très simple, ça se passe rapidement, ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est dans les trois jours qui suivent la réception de votre dossier. Alors, sinon, j'aimerais bien ajouter le point parce que je vois qu'il y a plusieurs questions qui se posent sur ça, c'est que quand est-ce qu'on va démarrer ? Donc, la date de démarrage, c'est fixé pour le 20 février. Là, quand je dis la date de démarrage, ça veut dire que vous serez assis sur chaise pour démarrer le cours. Donc, tout ce processus admission, ça doit se passer bien avant. Donc, c'est pour ça que je vous inviterai même à partir de demain de nous envoyer en fait vos dossiers. Vous avez mon e-mail qui est juste en face. Je crois que même ma collègue Leila Brada a partagé avec vous sur le chat un deuxième e-mail. Donc, vous pouvez les noter tous les deux, même nos numéros de téléphone pour nous appeler à partir de demain si vous souhaitez qu'on vous réexplique encore une fois procédure admission, il n'y a pas de souci, qu'on vous accompagne sur ce processus. Et puis, voilà. Maintenant, on va clôturer un petit peu sur un point un petit peu plus zoom out. C'est sur les certificats professionnels de manière générale. Qu'est-ce qu'on vous présente ? Donc, on a en totalité six certificats. Donc, celui des RHCG sont des talents, manager nouvelle génération, IFRS et consolidation, achat et digital purchasing et puis FinTech. Juste pour vous dire une chose, c'est que principalement, il y a des certificats qui ont déjà démarrés et pour les prochaines dates de démarrage, je ne vous cache pas, ce sera pour next year. Donc, ceux qu'on n'a toujours pas démarrés, c'est RHC gestion des talents, manager nouvelle génération et puis le marketing digital, on a déjà le premier groupe et là, ce sera le deuxième et puis le troisième groupe par la suite. Vu que c'est un besoin qui est assez redondant et on aimerait bien faire bénéficier de ce certificat plusieurs personnes. Et puis, l'IFRS consolidation, on l'a déjà lancé et puis les achats digital purchasing c'est prévu pour next year. Donc, je vous dirais si vous êtes intéressé par un module, un certificat ou bien deux, vous pouvez aussi bénéficier des gestes aussi derrière de la part de HEM pour vous encourager à vous inscrire même à deux certificats si vous souhaitez être certifié sur deux volets différents. Donc, n'hésitez pas aussi à nous contacter par rapport à ces sujets-là pour vous expliquer encore plus. Encore une fois, là, c'est le contact d'inscription. Et je vous invite vraiment à écrire au maximum sur le chat vos questions. Donc, je vous remercie déjà que vous avez répondu à ma demande d'écrire au fur et à mesure vos questions. On a essayé avec Amira de répondre à chaque fois pour ne pas vraiment se retrouver avec une certaine de questions à la fin et peut-être ne pas profiter du timing de questions-réponses et ne pas répondre, parvenir à répondre à toutes les questions. Mais là, on peut quand même répondre aux dernières questions puisque les anciennes sont déjà traitées par Amira et moi-même. Donc, n'hésitez pas, on vous écoute et je donne la parole à Amira encore une fois si tu vois des questions que tu souhaites répondre et je ferai de même aussi. Alors, j'étais en train d'écrire pour répondre à Maïmonie, j'ai déjà répondu à Siam qui a posé une question qui m'a vraiment interpellée qui est intéressante. Est-ce qu'en tant que comptable, je peux suivre la formation ? Et ma réponse était non seulement en tant que comptable, tu peux suivre la formation par rapport au marketing digital, mais je vois très bien comment est-ce que les compétences acquises de partant métier en comptabilité sont transférables parce que c'est ça ce qui m'intéresse aussi. C'est comment s'appuyer sur les acquis de la formation et de l'expérience actuelle de chacun des participants pour bâtir sur mesure sa carrière et son expertise en marketing digital. Donc, dans ce cas-là, au contraire, c'est un atout cette formation en comptabilité parce que juste un show comme ça, ça te facilite et ça t'oriente vers tout ce qui est analyse des datas qui est une expertise très importante en marketing. Donc, je vois très bien le lien entre ces compétences-là et puis le développement d'une expertise en termes de mesures de retour sur investissement, de mesures des indicateurs de performance et de l'évaluation et de ce qu'on appelle data mining. Donc, c'est même très bien et c'est même génial. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, j'adorerais. Prenez le micro, sincèrement, posez toutes les questions que vous voulez. Est-ce que cette formation… Alors, je ne lis pas très bien est-ce que cette formation est payante. Je te laisserai répondre, ce qu'est, non ? Oui, c'est une formation qui est payante. Donc, tous les certificats de HM, ils sont d'un coût de formation de 15 000 dirhams. Donc, 15 000 dirhams, il y a dedans les frais de dossier de 2 000 dirhams et puis les 13 000 dirhams, les frais tout simplement de scolarité, tout simplement. et puis qui peuvent être divisés sur deux et vous payez les 6 500 au tout début de la formation au démarrage et 6 500 trois mois après le premier séminaire. Donc, c'est possible, c'est comme ça qu'on a pensé en fait à vraiment aider si vous souhaitez tout simplement que ce ne soit pas un grand montant pour vous en tant qu'employé ou quelque chose du genre. Donc, on a ces facilités de paiement derrière. Alors, je vous encourage, prenez le micro, posez les questions que vous voulez. Moi, j'adorais entendre votre voix, j'adorais qu'on discute et que ce soit plus une conversation qu'un monologue. Alors, je ne sais pas, peut-être petit Sam, Siham. Alors, il y en a qui posent la question et j'ai vu cette question se poser assez souvent et je pense que tu as répondu. Pour ceux qui travaillent en samedi matin, c'est ça, Oui, j'ai répondu à Maïmonie qui a posé la question. Pour ceux qui travaillent samedi matin, c'est vrai que ça peut être une contrainte. Moi, ce que je vous conseille, c'est de négocier avec votre employeur parce que c'est un samedi sur quatre. Donc, c'est négociable. Ça, c'est le premier point. Et puis, votre employeur devrait idéalement vous encourager parce que c'est quelque chose dont son entreprise va aussi bénéficier. et puis, au cas où ce n'est vraiment pas possible parce que c'est une contrainte qui est infranchissable dans ce cas-là, tant que la réunion et tant que la formation est enregistrée et que c'est essentiellement la matinée, disons, on commence à 9h30 et on s'arrête à 12h30, ce sont trois heures essentiellement à rattraper. La réponse et la solution, elle est très simple. C'est la partie, elle est enregistrée et puis, le formateur, l'animateur, il est là pour répondre à toutes les questions quitte à ce que ce soit un one-to-one. Je prends le téléphone ou j'envoie mes questions par mail, j'envoie mes questions par WhatsApp. Ce que moi, j'attends et ce que les animateurs attendent, surtout que c'est une formation en ligne de professionnel à professionnel, c'est l'esprit d'initiative et puis, il faut prendre le lead sur son expérience de learning. Exact. Alors, on a aussi une question de Rita Amasri qui pose la question sur tout ce qui est logistique et sanitaire. On sera, combien de personnes, on sera encore, bon, il y aura combien de personnes en présentiel et elle se demande, elle est impatiente déjà, elle est inscrite avec nous, donc, elle aimerait vraiment avoir, c'est le dernier souci qu'on peut avoir, tu vois, donc, je la comprends, je la comprends tout à fait, Amira. Oui, je la comprends tout à fait et très sincèrement, je crois que c'est une question qui est non seulement légitime, mais qui fait du sens, c'est tout à fait logique et Rita, pour ne rien te cacher, je me pose moi aussi la question à chaque fois que je suis sollicitée pour une intervention. je ne peux pas te dire comment ça se passe partout ailleurs, je peux juste te dire comment ça se passe à HEM et comment ça se passe en particulier pour le certificat puisqu'on a déjà eu le même module, la distance entre les participants et les respectés parce qu'on a, on dédie la salle la plus large et la plus grande au nombre de participants pour respecter les mesures sanitaires et soit sûre que même les animateurs n'ont pas envie du tout de ne pas être dans le respect des règles et ça se passe bien et je crois qu'à partir d'un certain moment, on s'est habitué à porter le masque, à faire attention et sincèrement, au début, même personnellement, j'avais beaucoup d'appréhension à reprendre le métier parce qu'on se dit tu reprends la formation, tu es dans une salle avec tout le monde, comment ça va se passer ? Mais au bout d'un certain moment, quand j'ai vu toutes les mesures mises en place par HEM, je suis rassurée et j'y vais tranquillement parce que je sais que HEM cares for their students et they care for their teachers, pour le personnel, pour tout le monde et c'est dans l'intérêt de personne de ne pas respecter les règles de toute façon. Exactement, donc de toute manière, vraiment pour résumer, les règles sanitaires sont respectées, donc la distance est respectée entre une chaise et une autre, donc tout ça pour dire que tu n'as rien à craindre, Rita. Et ça répond aussi à la question de Petit Sam. Alors, c'est dommage, Petit Sam, j'aurais aimé entendre ta voix. Bonsoir, en fait, bonsoir, c'est bon. Bonsoir, en fait, comme j'ai un problème de connexion qui part et tout, donc voilà. Alors moi aussi, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette présentation qui est très claire et qui répond à la plupart de nos questions. En fait, moi, ma question, c'est par rapport si jamais demain, on a un reconfinement, est-ce que la formation va être interrompue ou continuer sous forme virtuelle, en ligne ? Alors toi, Petit Sam, qu'est-ce que tu aimerais ? Moi, je suis pour le présentiel. Tu es pour le présentiel à 100%. à 100% vu que dans mon travail, on a eu beaucoup d'expériences de virtuel, c'est toujours difficile de continuer à suivre à distance. Pour moi, l'idéal, ce serait le présentiel ou au moins à moitié présentiel. Alors, je comprends tout à fait parce qu'en fait, on a deux profils. Il y a les gens qui veulent que le distanciel, il y a les gens qui veulent que le présentiel. Je ne saurais pas te répondre maintenant, moi, en tant qu'animatrice par rapport à ce que demain, s'il y a un confinement, ce serait à 100% à distance ou est-ce qu'on envisagerait hybride ? Je crois que Soukaina peut-être aura des éléments de réponse, mais je n'ai pas de visibilité, moi, en tant qu'animatrice par rapport à ce poids. Donc, Soukaina ? Moi, ce que je peux dire, c'est que, et ça, c'est une réponse par rapport à ce que j'ai vécu et ce que je connais au niveau d'HOM, c'est qu'on est très, très, très démocratique derrière. C'est que, généralement, la question est posée aux participants. Si tous les participants souhaitent faire une petite pause le temps qu'on revient en présentiel et qu'on bénéficie à 100% en présentiel, ça va répondre à votre besoin. Si la majorité des personnes souhaitent quand même en bénéficier en, je dirais, en distanciel, on ne va pas quand même leur imposer un autre. Donc, ça sera vraiment, c'est comme un vote. et là, il faut que tout le monde, entre vous et moi, donc, qu'on réponde aux besoins de tout le monde. C'est vrai que c'est une situation un petit peu délicate, surtout en formation continue, mais ce que je peux vous dire, que c'est possible. Et en tout cas, si ça arrive, ça ne va pas arriver pour un long temps, à mon sens, et je ne sais pas, tu ne peux pas, tu ne peux jamais savoir avec une pandémie. tu ne peux jamais savoir, et en tout cas, la vie ne s'arrête pas, à mon sens, c'est un souvenir, la vie ne s'arrête pas, elle est un petit peu, le coulchira, tu ne vas rien faire. Mais n'empêche, n'empêche, Soukaina, je comprends le point de Ptisem. Toi et moi, on fait dans cette logique de dire la vie ne s'arrête pas, etc. Mais la remarque de Ptisem, elle est légitime, elle est probablement partagée par beaucoup de personnes. Moi, si je m'engage dans cette formation, c'est parce qu'elle est en présentiel et je veux que ça soit comme ça. C'est un profil et c'est tout à fait légitime de penser de cette manière-là. Donc, Ptisem, je suis rassurée et dans ce cas-là, je pourrais reformuler, juste rebondir sur ce qu'a dit Soukaina parce que ça fait un moment que je collabore avec HEM et je sais quelle est notre approche et quelle est notre pédagogie. Ça dépendra du groupe et tu as confirmé ce que je pensais, c'est que si tout le groupe se met d'accord pour postponer et décaler la formation en tête de confinement, on va décaler. Si le groupe dit ce n'est pas grave, on continue la formation et elle sera à distance. Donc, je serai toi, je ne m'inquiéterai pas pour ça parce qu'il y a une grande marge de flexibilité et d'adaptabilité. N'oublie pas, Ptisem, qu'on est dans une approche quasiment one-to-one comme ça. On n'est pas dans une formation de masse, on est dans une formation qui est sélective et notre espoir et notre ambition, c'est de développer des liens tellement forts avec les participants, des liens qui permettent une expérience de learning de qualité, qui permettent aux participants de réseauter et qui nous permettent de continuer à avoir de la valeur à travers notre formation pour toi, Ptisem, pour Omari, pour tous ceux qui vont nous accompagner dans cette aventure tout au long. Je ne sais pas si ça répond à tes interrogations, Ptisem. En fait, ce qui est important pour moi, c'est d'assurer la continuité de la formation, c'est-à-dire que ce ne soit pas interrompu et tout. Maintenant, selon les conditions, ça me va, c'est-à-dire si la possibilité du présentiel, on est là, s'il n'y a pas la possibilité, on fera à distance, mais le plus important, c'est que la formation aboutit, c'est-à-dire qu'on ne va pas traîner après six mois ou après une année. Ah non, c'est le plus important pour moi. Non, sincèrement, je comprends, je comprends tout à fait ce que tu veux dire maintenant. Bien sûr, ce n'est pas envisageable. Ptisem, ça m'a fait très plaisir d'entendre ta voix. Amalie pose une question qui est très intéressante que je voudrais partager avec tout le monde. Amalie, tu n'as pas besoin de t'excuser, tu ne te répètes pas. Toutes les questions sont pertinentes et intéressantes et au contraire, moi j'adore quand je vois quelqu'un qui est sûr de la question qu'il a envie de poser. Et ça, ça me dit qu'en tant que professionnel, c'est quelqu'un qui est la mien, qui en veut et c'est tout à fait le profil qui peut profiter et bénéficier d'une formation comme la nôtre. Alors, allons-nous bien aborder les indicateurs de performance tels que le SEO de manière bien approfondie lors du programme et le marketing digital. On ne peut pas aborder le marketing digital sans ouvrir la parenthèse et plonger dans le monde du SEO. On a parlé tout à l'heure d'optimisation du site web et comment driver le trafic. Ce langage vous paraît abstrait maintenant, mais d'ici un, deux modules, on va tous parler de professionnel à professionnel avec le même jargon, ça je vous assure. Pour récapituler, on ne peut pas aborder une formation sur le marketing digital sans expliquer quel est un des leviers les plus importants pour la relation, pour être vu et pour être trouvé sur les moteurs de recherche qui est le SEO. Je vais traduire pour tout le monde, le SEO, c'est Search Engine Optimization, c'est le référencement naturel. C'est quand on va googler des mots-clés sur Google, les suggestions et les sites web qui vont être proposés de manière spontanée sur Google. Ce n'est pas par hasard que certains sites web apparaissent au début, au top de la première page, ce qu'on appelle de la première Search Engine Result Page. C'est du travail, c'est de l'effort et Amalie veut savoir probablement comment est-ce que c'est possible de faire en sorte que mon site web ou un site web se retrouve dans le top. C'est quoi les indicateurs de performance ? Donc oui, bien sûr, on va les aborder. Maintenant Amalie, est-ce que tu seras un SEO expert après cette formation ? Non, tu ne peux pas être un expert dans le SEO en particulier parce que c'est une expertise qui nécessite du temps, de la pratique et puis dès que l'algorithme de Google change, tout ce que tu sais est amené à changer et à évoluer. Je voudrais vraiment partager avec vous, ce n'est pas juste un constat ou une recommandation mais disons un feedback qui est spécifique au digital, pas juste au marketing, qui est spécifique au digital en particulier. On va être des lifelong learners. Notre apprentissage ne s'arrêtera jamais. Vous vous mettez maintenant sur les rails de votre apprentissage en tant qu'adulte. C'est la première étape. Après, notre ambition aussi, c'est de partager avec vous une méthodologie, des sources d'informations et une manière pour que vous continuiez à apprendre au-delà de ce certificat et à continuer à améliorer. Like to sharpen, c'est comme aiguiser vos outils, le digital. Donc, ça commence avec nous mais ça ne s'arrêtera pas avec nous et je l'espère pour toi, Amari, pour Ptisim, pour vous tous que ça ne s'arrêtera jamais parce que le moment où vous allez arrêter d'apprendre, c'est le moment où vous allez dépasser parce qu'il y aura un nouvel outil, une nouvelle plateforme, une nouvelle stratégie, un nouvel acteur qui va venir faire la disruption dans votre marché. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, Amari, je vois que tu écris en effet, donc, thanks to agree. Alors, merci à toi, Amari, merci. Alors, j'attends l'avalanche de questions. Alors, Marwan, d'accord, c'est pas une question, c'est des envers en lien de l'enregistrement. Ok, alors, d'autres questions? Jeanne? Bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, Jeanne. Oui, bonsoir. Vous parlez de la formation, je ne sais pas si la formation, ça serait un dé ou bien sur place, je ne comprends pas. j'entends pas très bien, je crois que j'ai un problème de son, Jeanne, ça sera où la formation, c'est ça? Oui, oui, ça sera en nez ou quoi? La formation, cette formation-là ne sera pas en ligne, cette formation sera en présentiel. Est-ce que tu es intéressée, enfin, est-ce que tu es intéressée par une formation en ligne, Jeanne? Ça m'intéresse, mais moi, je suis en Guinée. Ah, ok, ok. Je ne suis pas en Europe, je suis en Guinée. D'accord. Je suis en Afrique. D'accord. Jeanne, c'est une excellente opportunité de pouvoir échanger avec toi. Moi, j'aimerais vraiment qu'on programme une discussion par la suite one-to-one ou avec Soukaina parce que c'est un parcours et c'est un besoin en formation particulier. Et ce que je peux te dire, Jeanne, c'est que oui, c'est tout à fait possible, mais c'est une autre trajectoire et c'est une autre approche. Exact. Pour qu'on puisse t'accompagner dans tes besoins en formation. Si tu es en Guinée. Ça, ça me fait plaisir de voir ta participation. D'accord. Ok, je vais. Je crois. Mais avant de la formation, on veut dire votre mail ou bien quoi. Oui, oui, alors tu partages ton mail avec nous et je crois que Soukaina va se charger de la programmation, de l'échange et de la discussion par rapport à ça. D'accord. Je vais partager après. Parfait. Donc, on a une question de Rita, Rita Amsri. Donc, elle pose la question sur l'événementiel. Donc, maintenant, l'événementiel avec la pandémie, je suppose que ça a changé énormément. Oh my God. Du présentiel au Rita. Oh, que ça a changé. Alors, Rita, bien sûr que ça a complètement changé. C'est une question qui est très, très intéressante. Comment est-ce que le digital peut faire des disruptions pour améliorer les opportunités ? Oui, oui, ça s'est entièrement digitalisé. Oui, évidemment, ça s'est entièrement digitalisé. et quand j'ai dit oulala, ça veut dire que je parlais par rapport à la situation actuelle des agences d'événementiel qui galèrent. C'est soit elles se digitalisent, soit de toute façon elles disparaissent. Une des participantes qu'on a justement, c'est une directrice d'agences d'événementiel qui maintenant a su capitaliser sur les apprentissages et le learning dans cette formation, dans ce certificat, pour entreprendre son expérience de digitalisation de l'événementiel. Donc oui, ça se fait. Le certificat Rita ne va pas être axé à 100% sur ça, mais ça va permettre de comprendre la game du digital de manière générale et de pouvoir l'appliquer de manière plus pointue à l'événementiel. Et Rita, ce qui peut être aussi intéressant, c'est d'axer ton projet professionnel sur ça. Donc, c'est plutôt un projet qui est exciting and interesting. Je vois une autre main levée. Je pense que c'est une main de de M. Omari. D'accord. Je me rappelle bien. Oui, vous m'entendez ? Oui. Oui, alors Mme Omari. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas stéréotypé. C'est pas stéréotypé. C'est pas stéréotypé. Je suis désolée. Je ne sais pas pourquoi. Je suis désolée pour cette réponse stéréotypée. C'est très grave. Donc, je voulais juste déjà dire par rapport à la question de Rita Masri. En fait, il se trouve que je suis moi-même au niveau de l'événementiel dans une banque et qu'aujourd'hui la reconversion en digital est juste impérative. On est loin de sortir de la pandémie. Les habitudes vont changer. Donc, beaucoup d'événements ont lieu en effet de manière digitale et d'où la nécessité d'une formation. Et ce qui me rejoint justement, ce qui m'amène à une autre question. Donc, est-ce qu'en fin de cette formation ? Est-ce qu'on sera en mesure justement de, je parlais tout à l'heure des différents indices de performance, mais en mesure de pouvoir adapter ces outils à un métier d'événementiel ? Ah, ok. Je comprends mieux maintenant l'objectif de ta question. Alors, ce n'était pas par rapport à ce que je vais devenir experte en SEO, c'est par rapport à ce que je vais probablement dans l'information, je me dirais finalement, voilà, je change complètement de carrière. On n'est pas figé sur une chose dans notre trajectoire. mais l'idée aujourd'hui, c'est justement de voir comment on peut faire améliorer le secteur d'événementiel qui est l'une des composantes de la communication et du marketing, une grande composante puisqu'on touche directement les cibles et comment on peut justement, en digitalisant ce métier, demain, donc ça rejoint un petit peu un projet d'avenir, comment on peut arriver justement à adapter ces outils de marketing digital à des outils d'événementiel digitalisé ? Donc, je pense quelque part que ça pourrait se rejoindre. Alors, oui, tout à fait. Non seulement ça pourrait se rejoindre, mais l'idéal justement, c'est d'être capable de capitaliser sur tout ce que vous auriez appris et acquis comme compétence en marketing digital pour faire monter en puissance la digitisation d'événementiel. Alors, Madame Omari, une réponse que vous avez touchée vous-même de par votre expérience professionnelle, le marketing traditionnel n'est pas fondamentalement différent en termes de logique et en termes d'objectifs et en termes de fonctionnement du marketing digital. Le digital est une évolution plutôt qu'une révolution parce qu'il a donné et il a permis aux marques et aux entreprises de faire monter en puissance ce qu'elles faisaient, ce qu'elles espéraient faire, mais de manière exponentielle, de manière expérientielle et de manière immersive et engageante et plus relationnelle que transactionnelle. donc la même disruption dans les manières de faire est en train de se faire maintenant. Le passage, ce que le digital est venu balayer d'un seul coup, le marketing traditionnel, le marketing digital, maintenant, le digital est en train de le faire de manière plus pointue et plus spécifique du marketing, de l'événementiel classique tel qu'on le connaissait à l'événementiel maintenant. C'est clair. Et puis, quand on a déjà cette expertise le marketing événementiel en particulier et qu'on ajoute en plus des compétences en digital, on est le mieux placé pour opérer cette disruption et cette digitalisation de l'événementiel parce que le métier, l'événementiel est un métier, on est d'accord ou pas ? Tout à fait. Et ce métier-là, quand je le connais, je connais le rouage et que je me dote de techniques et de stratégies digitales, je suis le mieux placé pour mon marché pour faire cette digitalisation et cette disruption. Exactement. Donc, même si la formation n'est pas axée directement sur l'événementiel, elle permet suffisamment de comprendre la game, de comprendre les outils, de se familiariser avec les plateformes, les solutions, ce qui existe. Et puis, moi, grâce à mon expérience et à mon expertise, je vois comment l'appliquer, comment la customiser. Et c'est pour ça, Mme Amal-Hadi, ça me donne l'occasion d'appuyer sur un point très important. Vous allez tous suivre la même formation, mais vous n'allez pas en faire la même chose parce que ça dépendra de l'expérience. Vous ne venez pas comme les étudiants bacheliers, une page blanche, sans expérience, sans expertise. Chacun d'entre vous, j'en doute pas, est un professionnel accompli dans son secteur, dans son activité, dans son entreprise, par rapport à sa trajectoire. Et finalement, ce certificat-là est un outil similaire qui va être exploité, capitalisé et servir différemment, vraiment sur mesure. Ce que toi, tu vas en faire, ce n'est pas la même chose que ce que Jeanne va en faire, que ce que Smaïl va en faire, que ce que Btisam ou Ayoub ou Abdeslam, ou Abdeslamat va en faire. Exactement. Tout à fait. On a tous des objectifs de vie qui diffèrent et donc la lecture sera différente. Maintenant, pour une dernière question de ma part, donc next step. Donc voilà, j'ai suivi un petit peu la présentation qui était très, très, très bien détaillée. Maintenant, après, pour entrer un peu plus dans les détails si besoin il y a, est-ce qu'HEM nous prévoit d'autres types de formations ou de certificats plus approfondis ? Parce qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans l'urgence de se former au digital, dans l'urgence de maîtriser certains nouveaux outils qui, pour nous, ne semblaient pas si importants il y a quelques mois. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, une fois qu'on aura fait cette formation, HEM pourra répondre à d'autres besoins ou nous aider, du moins nous accompagner à trouver d'autres formations sur le marché ? Par exemple, excusez-moi, par exemple, probablement, le perfectionnement sur l'utilisation de certains outils qui pourront servir ou est-ce qu'il vaudrait mieux peut-être de certifier Google ou je ne sais pas. Moi, je ne suis pas du domaine, mais je suis sûre qu'une fois que j'apprendrai, qu'une fois que je mettrai la main dedans, je voudrais aller plus loin. C'est clair et c'est exactement ce que j'encouragerais chacun d'entre vous à faire. Ce certificat-là vous donne des bases suffisamment complètes pour comprendre le marketing digital, élaborer une stratégie, la suivre. Mais après, quand tu vas commencer, par exemple, Smaïl, il aura un besoin, un désir d'approfondir le SEO. Toi, par exemple, ça va être le digital événementiel. Khadija, par exemple, va être la capitalisation sur tout ce qui est big data. Chacun va vouloir et je l'espère, va développer un projet de carrière ou d'entrepreneuriat qui va être spécifique. Le digital, Khadija, vraiment, vraiment Khadija. Khadija, c'est un monde. C'est un monde. C'est un monde. Et c'est un monde où on a intérêt à se positionner en tant qu'expert par rapport à un domaine particulier. Ce n'est que comme ça qu'on peut créer de la valeur au sein de notre entreprise ou de la valeur à travers notre entreprise. Donc, pour répondre à ta question, oui, HEM a énormément de projets qui sont en cours de développement et de lancement. Et comme je l'ai dit, si le besoin est au moment des modules et tu te dis, OK, moi, j'ai envie finalement de faire de la certification Google, moi, j'ai envie de faire de la certification HubSpot ou finalement, l'événementiel, j'aurais besoin d'une solution de ICRM. C'est clair que HEM est là. Et ça, c'est quelque chose que je dis par rapport à laquelle je m'engage personnellement en behalf of HEM aussi. Je ne pourrais jamais dire quelque chose dont je ne suis pas sûre personnellement que c'est ça. Madame Benyadine, je pourrais peut-être apporter, je dirais, voilà. Alors, juste pour répondre à Madame El-Oumari, dans le cadre de l'élaboration de nos certificats, nous essayons de répondre à la demande de l'entreprise et aussi d'un large public. Ceci étant dit, HEM a mis en place aussi… Mena, si tu peux te présenter parce que les gens ne te connaissent pas. Très bien. Donc, Madame Ben-Daho, je suis la responsable de HEM Exécutive Education et j'ai suivi avec grand plaisir, je dirais, cet échange entre Madame Benyadine, le public, et bien entendu ma collègue Soukaina Diouri et je suis très, très fière de notre corps professoral et aussi de nos camarades et de nos collègues. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite, je dirais, je voulais rajouter ce témoignage. C'était pour le témoignage, mais pour juste finir sur ce que je disais à Madame El-Oumari, c'est qu'effectivement, nos certificats répondent à des besoins, donc soit, je dirais, émis par l'entreprise ou par un large public, mais ceci étant dit, HEM a bien entendu pensé aussi à des formations, je dirais, qu'on appelle à la carte et où on peut effectivement aller, je dirais, zoomer sur des thématiques assez particulières. Ce n'est que le démarrage, donc, de nos certificats et de notre formation exécutive et bien entendu, il y en aura d'autres et dans le digital, comme c'est tout un monde pour reprendre justement les mots de Madame Benyadine, effectivement, il y aura très, très certainement un zoom sur d'autres choses beaucoup plus spécifiques. Voilà, un peu de patience, mais on va y arriver. Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame Ndejo. Super, ça permet véritablement de voir que la possibilité d'offrir du surmesure par rapport à un besoin particulier est possible comme accompagnement par HEM. Et Mouna, je te remercie véritablement pour l'appui par rapport à ce point qui est super important. Je vois une question de Youssef et de Zeynab. Alors, Youssef se demande si cette formation est un tronc en commun. Alors, Madame Omari, peut-être que je suis passée un peu rapidement le Youssef. Je reviens à ta question, toi et Zeynab. Je voudrais conclure avec Madame Omari avant. Alors, allez-y. Madame Omari, d'autres questions et d'autres interrogations peut-être ? Non, je pense que c'est parfait. Parce que j'ai vu la main levée, je pensais qu'il y avait une autre question. je crois que j'ai pas manipulé, voilà. C'est pas grave, OK. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Alors, alors Youssef, cette formation, est-ce que c'est un tronc en commun ? C'est ça. Alors, j'imagine que ce que Youssef veut dire par tronc en commun, et j'adorerais que Youssef, si tu peux prendre la parole, peut-être préciser plus la question, mais je vais essayer de deviner si tu n'as pas la possibilité de poser la question directement, si tu as un problème de micro. Youssef ? Alors, OK. Donc, Youssef, ce n'est pas, ce que Youssef probablement veut dire par tronc en commun, ça veut dire que c'est une formation qui est générale et globale en marketing digital, et que par la suite, il y a besoin d'aller voir une formation spécifique. Si c'est ça ce que tu veux dire par tronc en commun, même si moi je ne la vois pas, et on ne l'a pas conçu comme étant un tronc en commun, puisqu'il n'y a pas de spécialisation. C'est une formation complète en marketing digital. L'expertise va venir, Youssef, du projet que vous allez développer, qui va vous permettre d'avoir un accompagnement spécifique par rapport au domaine d'expertise que vous souhaitez développer en particulier, et la spécialisation va venir avec la pratique. Maintenant, si besoin est d'aller creuser profondément dans une expertise en particulier, ça se fera véritablement tout au long de la trajectoire professionnelle, avec d'autres formations qui vont être à la carte faites par HEM, entre autres, ou bien avec des formations plus poussées, parce qu'on est en train véritablement de travailler sur l'élaboration d'un programme complet, pointu, et qui prépare au mieux. En fait, c'est véritablement un devoir que HEM se place. On a une expertise qui est, qui est, alhamdoulilah, qui est, je veux dire, je ne veux pas me vanter, mais ça fait des années, ça fait une décennie qu'on forme nos étudiants en marketing digital. Nos étudiants sont les professionnels du marketing digital maintenant sur le marché, et dans le contexte actuel où tout le monde se bouscule pour acquérir les compétences du digital, c'est un devoir qu'on se fait de partager ses connaissances pour aider globalement les professionnels, nos entreprises et notre économie de manière générale, non seulement à être résiliente, mais la résilience, c'est un peu comme le seuil de rentabilité en finance. On ne veut pas juste la résilience. On veut au contraire like flourishing and thriving in this environment. Donc, on veut au contraire saisir les opportunités, mais chérir s'adapter. Donc, c'est un devoir pour nous, c'est pour ça que, soyez sûrs que toute l'équipe de HEM est mobilisée pour l'élaboration des formations les plus qualifiées celles qui répondent aux besoins et on est à l'écoute par rapport à tout ce que vous souhaitez développer comme compétences. Alors, Zeynab, bonsoir, est-ce qu'on fera une étude en marketing d'affiliation et ses outils ? Alors, je vois, Zeynab, que c'est une professionnelle déjà qui utilise le jargon et le technique. Le marketing de l'affiliation est une stratégie, bien sûr, très intéressante dans le contexte du e-commerce en particulier et du marketing digital en général. C'est une thématique qui va être abordée dans le cadre du marketing, de l'influence et de la génération de trafic et de la conversion. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Ok, super, Zeynab. Je crois qu'on peut conclure. Amira, qu'est-ce que tu en penses ? Sincèrement, je pense que j'ai trop parlé. qui vous a pris la plus écoutée ? On adore s'écouter, Amira, au contraire. Alors, ce que je pense et vraiment là, je parle spontanément et si vraiment j'ai envie que quelque chose soit retenu de tout ça, c'est que tout le corps professoral, académique et les professionnels qui ont fait confiance depuis 30 ans à l'HEM pour leur formation et pour venir partager leur expertise en tant que formateur. Ils sont là pour vous accompagner dans votre parcours et dans votre trajectoire. L'accompagnement ne se limite pas à la classe de cours. J'en ai fait l'expérience avec la première promotion, ça je vous l'assure. Et puis, ce n'est pas possible. Quand on est passionné par le domaine, même si ce n'était pas la touche et la marque de HEM, c'était la touche et la marque de tous les animateurs. Et on se rejoint par rapport à ça. C'est notre ADN en tant qu'animateur, c'est notre ADN en tant qu'institution. Donc, premier point super important. Le deuxième, je vous félicite déjà de prendre le lead et se reformer après avoir été déjà un professionnel accompli, demande beaucoup de courage, demande beaucoup de volonté. Et je voudrais aussi qu'il y ait de l'engagement à la fièvre. Il ne faut pas venir et s'attendre simplement à recevoir, à être un réceptacle de l'information. On va travailler ensemble, on va... on va s'éclater ensemble à apprendre et à évoluer ensemble. Donc, on va travailler. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, le certificat n'est que le début, pas parce qu'il n'est pas suffisant, non, parce que le digital est un monde et parce que ça continuera à s'améliorer, parce que ça continuera à se développer. Donc, trois choses. We are here for you. Le certificat is just the start. You have to be involved. et je vous félicite tous parce que, quoi, vous avez survécu à 2h30 ou un peu plus de discussions. Donc, je vous dis bravo pour la patience et merci beaucoup pour la qualité des questions. Merci pour l'intérêt que vous accordez. Merci pour tout. Excellent. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours nous les envoyer par e-mail ou bien même nous appeler pour les poser. N'hésitez pas et je tâcherai personnellement à ce que Madame Benyadine vous répond si c'est possible. Et voilà, et on a hâte de vous retrouver en tant que participants avec nous au certificat et qu'on vous voit comme dit Amira en face-to-face. Donc, je vous souhaite une belle fin de soirée. À très, très bientôt. Je laisserai peut-être Amira vous dire au revoir aussi. Moi, je vous ferai un gros bisou. Je ne peux pas le faire en face-to-face mais je profite de ça. J'ai passé un moment très agréable avec vous et avec toute l'équipe. Vraiment, j'ai adoré les échanges. J'ai été super d'entendre la voix de Ptissam à m'aller d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Et ça me fait plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de passionnés par rapport au digital. OK. Excellent. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup encore. Merci à vous tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada